Le Franckreich Bloc est encore au Garten de l'Assemblée nationale. À côté de moi, il y a M. Frédéric Petit. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous habitez en Pologne et votre circonscription n'est pas en France. Mais vous représentez les Français établis hors de France dans la 7e circonscription. Pourriez-vous expliquer cela un peu ? Depuis très longtemps, depuis plusieurs siècles, les Français ont une tradition de partir à l'étranger. Et donc, après moult changements, moult idées, depuis plusieurs mandats, on a décidé de faire des circonscriptions dans le monde. Nous avons 11 circonscriptions qui représentent le même nombre de citoyens français que les circonscriptions en France. Évidemment, elles sont un peu moins denses, elles sont un peu plus larges. Et donc, il y a la 7e circonscription. Les Français de la 7e circonscription m'ont élu. La 7e circonscription des Français de l'étranger, ce sont les Français qui vivent en Allemagne, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, dans les pays des Balkans, en Roumanie, en Bulgarie, en Autriche. C'est tout. C'est presque toute l'Europe. Combien d'États représentez-vous ? Alors, je représente 16 pays. Plutôt, vous représentez les Français. Les Français de 16 pays, à peu près 106 000 citoyens français, et qui couvrent ce qu'on appelle l'Allemagne, l'Europe centrale et les Balkans. Ce que moi, j'appelle le cœur de l'Europe. Résumons rapidement, vous habitez en Pologne. Vous représentez les Français de 17 pays de l'Europe. Et ici, vous travaillez normalement à Paris, à l'Assemblée nationale. Mais où est votre permanence ? Alors, je n'ai pas de permanence comme les autres, puisque ma circonscription est trop grande. Mais j'ai une collaboratrice qui habite à Munich. J'ai un collaborateur qui habite à Varsovie. Je vais bientôt en avoir un qui habite à Prague. Et je circule dans ma circonscription comme les autres députés. Je rentre chez moi le week-end à Varsovie. J'y étais hier matin. Et puis, je viens à Paris et je fais mon travail de commissaire des affaires étrangères. Vous disposez d'une expérience internationale remarquable. Dans le détail, dépasse largement le temps pour notre interview. Toutefois, quelles étapes de votre vie professionnelle vous soutiennent pour le travail dans votre circonscription et aussi au Palais Bourbon ? Alors, il y en a deux très clairement. La première expérience, j'ai été ce qu'on appelle un travailleur d'une ONG, on dirait, du domaine associatif. J'ai dirigé de très grosses associations dans des projets sociaux, dans des projets interculturels, des projets déjà européens. Donc, c'est sûr que cette expérience de la vie non lucrative, on va dire, et du travail en équipe, en équipe internationale, m'aide beaucoup aujourd'hui. C'était il y a très longtemps, quand j'étais jeune. Et puis, depuis une vingtaine d'années, je suis industriel. Ça m'aide aussi beaucoup, parce que j'ai été représentant de petites entreprises, de grandes entreprises, à l'étranger, en Égypte. Voilà, donc, ce qui me soutient, c'est ces trois éléments, je dirais, à la fois la vie lucrative industrielle, à la fois la vie non lucrative et le travail social. Et là, ça fait vingt ans que j'ai pu habiter en France et que j'ai habité cinq ans en Égypte. Et j'ai une famille interculturelle et internationale, et ça, ça m'aide beaucoup, et ça me donne un regard particulier sur mon pays. Monsieur le député, notre blog s'adresse aussi à des élèves. Donc, je voudrais aussi vous demander, qu'est-ce que c'est là pour vous, le rôle d'un député ? Alors, le rôle d'un député, c'est très simple. Le rôle d'un député, il fait la loi, il contrôle le gouvernement. Voilà, c'est ses deux grandes fonctions. Il représente la nation. Donc, voilà, nous légiférons, nous faisons les lois. Et puis, nous contrôlons le travail du gouvernement, c'est-à-dire que nous vérifions, nous avons le droit. Là, en ce moment, nous avons de grandes sessions où nous convoquons les membres du gouvernement pour vérifier ce qu'ils ont fait, parce que nous avons des doutes, parfois, etc. Voilà, c'est notre grand travail. Chaque citoyen ne peut pas tout le temps et tous les matins contrôler ce que fait le gouvernement. Donc, il délègue cette fonction à quelques centaines de députés qui le font. C'est comme en Allemagne. Vous êtes député, mais vous avez aussi un bon nombre d'autres charges à l'Assemblée nationale. Pourriez-vous en citer quelques-unes ? Oui, alors, c'est tout dans le cadre de la charge de député. Alors, je suis d'abord commissaire des affaires étrangères, c'est-à-dire que je participe à la commission des affaires étrangères. Chaque député a une commission et une seule. Donc, la commission des affaires étrangères, c'est la commission qui s'occupe en partie de vérifier tout ce qui se passe dans les relations de la France et de l'Europe avec les autres pays. Je suis également rapporteur d'un des programmes du budget. Le budget de la France, c'est en gros 150 programmes. Et il y en a un que je suis chargé de contrôler. On appelle être rapporteur pour avis, de vérifier où va l'argent. Est-ce que l'argent est bien utilisé ? Est-ce qu'il est mieux utilisé que l'an dernier ? Qu'est-ce qui est prévu ? Voilà, je fais aussi partie d'un groupe de députés qui nous rassemblons très très régulièrement. Et ce sont tous les députés des Français à l'étranger. Donc, mon collègue qui représente les Français d'Amérique du Nord, ma collègue qui représente les Français d'Amérique du Sud, ma collègue qui représente les Français d'Afrique australe et du Moyen-Orient, d'Espagne et de la zone ibérique, etc. Nous nous voyons très régulièrement parce que nous savons que nous représentons une communauté française qui est un peu particulière et qu'il est important parfois de nous partager les tâches pour qu'elles soient bien entendues et bien représentées à l'Assemblée nationale. Quel est votre bilan après la première année au Palais Beaubon ? Ou, ça c'est plus difficile comme question, c'est très mélangé. D'abord, quand on découvre une nouvelle fonction et un nouveau mandat, on est forcément... Il faut qu'on prenne ses marques, il faut qu'on comprenne à quoi on sert, qu'on découvre. Voilà, donc ça je pense que je l'ai bien fait. J'ai pu écrire très rapidement avec mon équipe, j'ai pu écrire un projet de mandat, c'est-à-dire essayer de bien m'organiser, de voir ce à quoi je sers, ce à quoi je ne sers pas, quelles seront les priorités de mon mandat. Donc je suis assez fier d'avoir fait ça dans cette première année, d'avoir bien compris qu'est-ce qu'on peut faire quand on est député, à quoi on sert, à quoi on ne sert pas du tout, et quels sont les outils que j'ai à ma disposition, et bien les maîtriser. Ça j'en suis assez fier. Je suis assez fier aussi de la première année de ce gouvernement, qui a quand même cassé des choses qu'on croyait infranchissables, et qui a déjà relancé la politique extérieure, qui a fait résonner des voix un peu plus positives en Europe que ce qu'on entend. Je suis aussi content de la façon dont je me suis implanté dans ma circonscription, que je connaissais très bien, donc je connaissais un peu l'Allemagne, je connais très bien la Pologne, l'Europe centrale, les Balkans, et je suis content que tous les enjeux de tous ces pays, et des Français qui sont installés dans tous ces pays, sont des enjeux que maintenant je maîtrise bien, les gens me connaissent. On a commencé à réfléchir sur des sujets qui sont peu connus, mais qui sont très importants, comme le multilinguisme, les frontières extérieures de l'Europe, etc. Vous êtes rapporteur du programme budgétaire relatif à l'action extérieure de la France, l'Agence française pour l'enseignement à l'étranger. Qu'est-ce que nos deux pays devraient faire pour mieux promouvoir l'apprentissage de la langue du voisin ? Entre nous, entre la France et l'Allemagne, on a été précurseurs, puisque depuis 1963, on a des programmes qui sont peu connus, mais qui ont très bien marché. Je pense en particulier à l'Office franco-allemand de la jeunesse. J'aime bien la façon dont vous avez posé la question, parce qu'apprendre la langue du voisin, c'est bon pour les Français et les Allemands, c'est bon pour les Serbes et les Croates, c'est bon pour les Kosovars et les Serbes, c'est bon dans beaucoup d'endroits, c'est bon pour les Serbes de Bosnie et les Bosniaques. C'est très important dans beaucoup d'endroits, et je crois que nous avons fait beaucoup. Il faut relancer ça, il faut maintenant le sanctuariser. J'aimerais que ce soit un thème des prochaines élections européennes, cette volonté, cette quasiment obligation. Quand on est européen, ce n'est pas comme quand on est américain ou chinois, où il y a une espèce de langue qui passe partout. Nous, quand on est européen, on parle plusieurs langues, on connaît plusieurs langues d'office. C'est comme ça, c'est la façon d'être européen, c'est de connaître plusieurs langues, parce que quand on connaît la langue de l'autre, on le comprend mieux, et puis on a la tête plus large, on a le cœur plus large. Donc c'est des choses très importantes, et c'est une spécificité de l'Europe qui est à la base une spécificité franco-allemande. Dans votre dernier newsletter, vous constatez, je cite, « Afin de garantir une stabilité européenne à long terme, le partenariat franco-allemand doit être plus qu'une base solide, il doit être un moteur du progrès. » Quelles sont, selon vous, les tâches les plus importantes qui s'imposent aux franco-allemands ? Je dis des belles choses. Écoutez, je crois qu'il faut continuer ça. C'est-à-dire que je crois que ce qu'on a fait entre la France et l'Allemagne, on doit être capable maintenant de l'exporter. Dans mon prochain rapport, en septembre, je vais, par exemple, aller voir un centre culturel, Goethe, un institut français, à Ramallah. Et bien, à Ramallah, nous avons un établissement commun. C'est-à-dire que c'est un centre, c'est le Goethe et l'institut français qui sont ensemble à Ramallah, en Palestine, parce qu'on estime que ce qu'on porte, c'est plus important que ce qui nous divise et que c'est mieux utiliser nos moyens, c'est mieux utiliser notre force de pouvoir le dire ensemble. Un autre exemple, nous sommes admirés, franco-allemand, nous sommes admirés dans les Balkans. J'ai des gens qui me disent, « Mais comment vous avez fait pour vous réconcilier aussi vite ? » « Vous étiez admis héréditaire, maintenant c'est vous qui dirigez l'Europe. Comment vous avez fait cet exemple unique au monde ? » Unique dans l'histoire d'une réconciliation pesée par l'économique est quelque chose qu'il faut que nous, maintenant, nous soyons capables d'exporter. Mon rêve, ce serait que ce modèle, un jour, ce soit par ce modèle qu'on fasse la paix au Moyen-Orient. C'est ça, mon rêve, c'est ça qu'il faut qu'on fasse maintenant. Comment évaluez-vous la déclaration de Messeberg du 18 juin 2018 ? Est-ce qu'elle a tenu compte les attentes du président Macron ? Peut-il être satisfait de cette déclaration ? Alors, je ne sais pas ce que le président Macron en pense. Je ne suis pas avec lui tous les jours. Mais moi, j'en suis très satisfait. Je crois que c'est quelque chose... Je n'étais pas très inquiet. Je pense que tous ceux qui disaient, « Oui, l'Allemagne n'a pas répondu aux propositions de Macron », j'étais beaucoup plus tranquille qu'eux par rapport à ça. Je crois qu'on était dans une situation en Allemagne qui rendait les choses plus lentes, plus calmes, un peu à l'allemande. Je l'ai dit il y a un an que tant qu'on n'aurait pas... Même tant qu'on n'aurait pas fini, tant qu'on n'aurait pas passé les élections de Bavière, on serait encore dans des prises de position. Par contre, c'est sûr que la déclaration de Messeberg est une très très bonne surprise. C'est quelque chose de très fort. Et je tire mon chapeau à ces deux dirigeants qui ont fait quelque chose qui était... qui ont enfin réglé des problèmes sans que ce soit une défaite de l'un, une défaite ou une défaite de l'autre, sans que ce soit un compromis par le bas. Mais ça a été vraiment une déclaration forte, une déclaration qui prouve que quand on est en conflit, ce n'est pas un problème si on est capable d'en sortir et avec intelligence, et puis en croyant à ce qu'on a de fort en commun. A Ludwigsburg récemment, vous avez participé à un débat avec Michaela Wiegel du Frankfurter Allgemeine Zeitung, ici à Paris, elle est la correspondante. Ce qui intéresse nos auditeurs, l'action conjointe sera-t-elle entre la France et l'Allemagne ? Sera-t-elle à même de donner une réponse aux critiques des droits populaires ? J'espère, j'espère. Moi, je le crois profondément, je le crois profondément. D'abord parce que nous redéfinissons quelque chose qui est... C'est une autre manière d'aimer son pays. C'est une autre manière d'aimer son pays. Je veux dire, c'est une manière d'aimer son pays sans le fermer aux autres. Voilà, je commence à faire des études, il y a en particulier un travail que je vais lancer qui s'appelle le binational, bicitoyen, bipatriote ? Voilà, je crois que les exemples qu'on montre et ce qu'on arrive à montrer par toutes ces familles franco-allemandes, d'abord, il y a des Français, il y a des Allemands et puis il y a des franco-allemands qui sont devenus quelque chose d'encore plus différent. Et ce qu'on fait là, c'est quelque chose qui peut montrer que le choix dramatique, le choix suicidaire entre soit je me ferme, soit je disparais, je me noie dans la mondialisation, soit je m'asphyxie parce que je m'enferme, on n'a pas le choix entre ces deux extrêmes et ces deux morts. On peut vivre, il suffit d'accepter, de plonger, d'accepter de nager, d'accepter d'avancer et d'être sûr de sa force. Et ça, on le montre parce qu'on est capable, petit à petit, d'abord de voir son voisin, d'apprendre sa langue et puis après, avec son voisin, d'aller voir plus loin. Et nous avons, dans notre espace européen, nous avons quelque chose qui est proche de l'idéal comme situation puisque c'est un continent qui aurait dû être en guerre et c'est un continent où il n'y a pas de guerre. Donc voilà, il faut continuer à y croire, il faut continuer à se mobiliser et les élections de l'année prochaine seront fondamentales et capitales à ce sujet-là. Une dernière question, M. le député. Dans une tribune commune, les collègues du groupe de travail franco-allemand ont rendu public, qu'ils ont rendu public le 18 juin. Ils disent, la France et l'Allemagne seront attendus. Il faudra démontrer ensemble une véritable volonté d'insouffler un nouvel élan européen. Quels sont les deux, trois, les plus grands défis et quelle est la stratégie pour rélever ces défis ? La défense, je crois que ça c'est... Parce que c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde. Si on arrive à parler de défense, il y a des choses qui ne sont pas bien faites dans le groupe franco-allemand, par exemple, aujourd'hui dans la défense. On ne regarde pas assez les soucis de défense de nos copains, de nos voisins polonais qui ont des inquiétudes plus à l'heure. Donc je pense que ça c'est important. Il y a comment l'Europe va se situer, comment l'Europe va gérer ses frontières, non seulement pour se protéger, mais aussi pour avoir une politique extérieure, une politique du commerce. Comment on va avoir cette espèce de logique, parce que les frontières, ce n'est pas uniquement pour se protéger, c'est aussi pour avoir un commerce extérieur, comment on va être solidaires ensemble. Puis l'Afrique, ça me semble important. Qu'est-ce qu'on a à raconter au monde et comment on va le raconter, comment on va s'organiser pour que cette aventure européenne, avec ses hauts et ses bas, comment on va aller le raconter au reste du monde. Merci bien, monsieur le député. Merci bien pour cette entité. Merci. J'ai tenu.